Salut à toutes et à tous c'est Dino, j'entre vous pour une petite vidéo sur Everfight Alors là je vous explique ce qu'on va faire dans cette vidéo Donc dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va farmer du P4 en vue d'une nouvelle vidéo Pour aller PVP tout simplement Donc je sais pas si on va pouvoir se faire des P4U3 directement Mais en tout cas il y aura la petite technique pour avoir les P4 que à mon avis vous connaissez Donc je vais vous faire un petit tuto de ce que moi je connais Niveau du farm des P4 sur les serveurs launchers Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo d'avant qui est sortie hier J'ai tout simplement le grade dieu a réussi à avoir en farm to win On a pas acheté 13,15€ le grade donc je vais vous montrer je suis bien dieu Là on va aller au home BG parce que je suis un BG Et on va commencer à farmer des petits P4 Donc j'avais commencé un petit peu sans vous Donc pour prendre un peu d'avance pour vous montrer au moins sur une pièce Donc là j'ai un truc P4 c'est le livre que vous avez quand vous passez les niveaux, les quêtes là Donc là j'ai du stuff on va les enlever ça Et on va regarder ce qu'on peut avoir ici Donc vu que je suis passé le grade donc on commence à avoir quand même pas mal de topaz Au final donc c'est plutôt cool Donc là nous on a déjà un casque P4 ok Donc je pense qu'on va se taper les bottes juste derrière Donc on va prendre ici Donc là il y a déjà des bottes P2 ok Donc là ce qu'on fait c'est qu'on prend ça et ça Donc on va prendre des levels, bon j'ai un peu de levels là De toute façon j'irai en farm entre deux De toute façon il n'y a pas de soucis Sinon on pourra pas aller très très loin Donc là on a des enclumes Donc P2 ici on la fait en P3 Ensuite si on reprend 1, 2, 3, 4 Pour faire un P3 Tac tac On fait P3, P3 et P3 ça fait P4 Donc là voilà on a déjà les deux trucs P4 Donc après ce qu'on peut faire tout simplement c'est prendre le stuff qui est ici Donc pourquoi j'accumule pas les deux ensemble parce que ça fait perdre du topaz Donc là on est en train de réfléchir à la stratégie pour vraiment de perdre aucun topaz On fait en sorte que ça nous coûte le moins cher possible Donc là on va reprendre des P1 Bon j'en ai pas énormément Donc ce qu'on va faire c'est que On va mettre ça P2, ça P2 Et voilà Donc je vais mettre ça ici Et on va continuer juste après en se faisant des pises enchantes Donc là ça fait T3 T4 Donc on va déjà se faire un petit Ils sont chiants ceux là quand il y a deux enchantements Bon après des fois vous en avez avec des deux doubles enchantes Ils sont corrects Mais c'est un peu chiant, ça coûte un peu plus cher au niveau des levels Donc là on a T3 T3, T4 Donc on a déjà ça et le T4 Il manquera juste T5 On se fera une petite EP en Zarko J'irai miné après Donc là il doit manquer à tout péter Un, deux, il manque deux bouquins T1 Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des bouquins Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des bouquins Donc on va choper une petite amache en bois celle-ci Par exemple ça fera très bien l'affaire Voilà Et donc là-bas on est parti pour enchanter beaucoup de livres P1 Donc moi je regarde pas, il y en a qui regarde, je préfère pas On va faire un petit tour Bon il n'y a pas beaucoup de P1 Ça a l'air de pas De pas avoir trop trop bien marché pour le coup On va aller regarder ça tout de suite Alors au niveau des P1 P1 ici Ouah ça va encore, franchement ça va On en a eu pas mal Là le T4 je vais juste le mettre ici Ouah franchement ça va, je suis pas trop déçu encore Sharknest 1 bien sûr, on en a eu une flopée Bon après au niveau des Sharknest Je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça Parce qu'au final Sharknest c'est facile à avoir Surtout qu'on a souvent des Sharknest 3 Après il y a encore un P1 mais un P1 Sharknest Là il y a encore un P1 Après il faut regarder quand il y a des douze blanchantes Mais moi après efficiency tout ça moi je dégage tout ça On en a pas besoin du tout Donc là le plastron P4 Là il nous restait un livre P1 Donc lui c'est tous les chiants On va faire lui et lui Pour P2, lui il est P2 Hop, d'abord ça, hop hop Bon je pense que vous avez compris la technique Je vais en farmer quelques-uns quand même Pour qu'on puisse aller P1 Merde il manque quelques trucs J'ai combien de livres ? Il manque un livre quoi, la blague Ouais il manque un livre Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en enchanté rapidement Bon il y aura pas mal de cut je pense Pas mal de cut Tout ce qui est pas intéressant ce sera cut Ou accéléré ou autre Donc bon là je fais la vidéo en full one shot Comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de triche ou quoi Donc on aura le P4 Bon la T5 je l'avais en zarko Donc vu que j'ai 15 zarko pour le moment Je pense pas que je vais le faire tout de suite Parce qu'il faut que j'aille sur le minage Donc là on en a un On va aller au FOM Donc le BG Donc l'épée en zarko je sais pas En plus j'ai combien de monnaie J'ai 300 donc il n'y aura pas de zarko à ce prix là J'en ai un dans mon dossier Parce que les autres je l'ai échangé contre des pb Comme je vous ai dit Il y a plusieurs manières d'avoir des pb Là c'est P3 C'est sharpness Faut que je fasse en sorte que les enchants S'accumulent le moins possible P2 Là c'est 5 levels Et là efficiency C'est n'importe quoi 15 levels pour ça Bon voilà Il finit par être P4 C'est le plus important Donc là on a déjà un full P4 On a une pomme shit Voilà Full P4 il est juste là Comme vous avez vu J'avais du sharpness 3 Sharpness 3 J'avais même un P3 aussi Je l'avais pas vu Mais P3 Thorns du coup Je l'ai utilisé juste pour le sharpness Et ici il y avait fire 2 Donc fire 2 je le garde pour mon épée en zarko Donc là pour le moment on en a qu'un Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Donc voilà Donc là on a fait un seul P4 Donc ce que je vous propose C'est qu'on remplisse l'undershest Qu'on mette tout ce qu'il y a ici P4 On va faire 3 petites lignes d'undershest Ici Après pour les épées on verra par la suite Donc je vous reprends Dès que j'ai un peu plus de levels Je vais pas former des levels avec vous Ca va être un peu long Donc dès que j'ai un peu plus de levels Je vous reprends tout à l'heure Bon les gars Donc je vous ai passé un petit peu Les moments chiants là Au niveau des enchants des livres Puisque vous l'avez déjà vu dans un premier temps Donc là j'en ai enchanté un petit peu J'ai ça comme l'IFP1 Au niveau des T1 je suis plus que tranquille Donc j'ai oublié de ranger celui là Dans les T1 Bon lui il est un peu chiant Parce que c'est T1 et F66 Donc bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout ça Donc là il y a un P2 On va faire ça d'abord Donc alors P2 ici Donc tac P2 P2 Allez J'ai pas pris les levels Nickel voilà P2 P3 Donc là on a déjà un casque P3 Hop 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 Donc on enchaîne Il me reste 83 levels Ca va être un peu chaud je pense P2 P2 P3 Il va me manquer je crois De vivre Alors j'en ai un là Heureusement Hop Hop P4 ici Non ici il faut plus au P3 Tac Tac Et tac Voilà Encore un peu de P4 Donc ouais Faut que je forme des levels Pour le reste En sachant que j'ai encore ça à faire Donc on se retrouve Dès que j'ai un petit peu de level Et un petit peu de bouquin A tout à l'heure Ouais les gars Donc il y a un petit truc que vous avez pas vu Je me suis fait la T5 Parce qu'en fait on est en train de se faire attaquer Il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la base Donc maintenant on est un peu obligé de se trimballer Avec Tuff pp quoi Donc quand j'y vais je mets mon stick à chaque fois Parce qu'on sait jamais Heureusement que j'avais le ki de dieu Parce que j'entendais des trucs Enfin le ki de dieu Parce que j'entendais des trucs Mais je vois il y a rien En fait j'ai fait slash near Et il y avait quelqu'un Et j'ai vu son pseudo Cette personne C'est lui C'est Zelfix Est-ce qu'il est déco ? Non il est encore là Donc leur fac Je la connais pas plus que ça Passe Je connais pas plus que ça Donc Bah si là je suis ready Je suis ready à fight Juste mettre mes underpare là Je vais prendre un peu de pomme d'or Je vais prendre ça Ça va être bien comme pomme d'or Hop Parce que pour le moment on rationne un petit peu La pomme shield je vais la mettre là Je vais mettre les tacos ici Donc voilà En fait j'étais en train de farmer les livres Donc je vais vous montrer un petit peu On va prendre le plastron Hop ça ça fait P2 P3 Là j'aurai le P4 Parce que mes levels sont dans mon underchest Puisque On va me faire tuer avec autant de levels Donc là ici Tac P2 P2 P3 P2 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 P3 P4 Voilà Donc là si On m'attaque J'ai 2 P4 Enfin presque 2 P4 Pour ainsi dire Donc Ouais Venez les amis Vous allez voir Vous allez être bien accueilli Alors Je vais ranger juste ça Vite fait Vite fait Parce que en fait Je suis dans le stress permanent Qu'ils arrivent en fait Et là s'ils arrivent Bon après je suis prêt Ils vont pas moins de shots Mais s'ils ont du P4 Tu 3 Ouais ça va être un peu plus compliqué 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 Donc là on va passer la dernière pièce P4 Normalement si je me suis pas trompé On est censé pouvoir la passer P4 Donc là on est sur du P3 P3 Donc là c'est tous les enchants de chelou On va faire celui-ci Et normalement là j'arrive à une P3 Hop Et hop Un deuxième P4 Voilà donc l'autre il est ici Il y a pas de soucis il est là avec la T5 Bon je l'ai pas fait en record la T5 Parce que bah ils étaient juste à côté les mecs Donc j'ai eu quand même un peu peur J'ai eu quand même un peu peur de la T5 Donc là on est rendu à T4 On va se faire le T5 Bon la T5 on la mettra sur éventuellement ce que Rikun aura décidé S'il veut une Averseward il mettra sur une Averseward S'il veut sur je ne sais pas moi Ah ouais bah voilà Voilà Ce qui devait arriver arriva En pleine vidéo c'est nickel Voilà on va essayer Ah ouais je suis P4 mon grand Donc les gars on va essayer de se fight Il a TP tous ses potes c'est super On va bouffer la pomesheet directement On va essayer de se battre un petit peu Et après on va back Ecoutez qu'est ce que vous voulez faire Parce qu'à mon avis il va TP tous ses potes là Ah bon Du PVP avant l'heure C'est pas ce que Je pensais qu'on allait avoir Hop Donc là je me fais un petit peu démonter J'ai 92 level Donc ce serait dommage de mourir avec 92 level Bon écoutez On va essayer de faire ce qu'on peut Pas trop dans la base c'est cool Ça a l'air cool Ce qu'ils savent pas c'est que j'ai des underperles Donc si je veux je me barre Bon hop Putain c'est quoi ce merdier Je suis en panique là Allez hop Salam alaikum C'est une blague là Putain ça me saoule Je suis mort Je suis mort C'est cool je suis mort Voilà Nickel J'ai pas de bloc On va essayer de faire ce qu'on peut Ok Ah what Je suis mort 100% Oh là là Ça commence bien Ça commence bien quoi J'ai pas de pioche Bon je vais essayer de faire tout break Bon bah le premier boss qui sera déjà enlevé J'ai rien vu Ça commence bien Ça arrive de me taper J'ai pas de pioche J'ai pas de pioche J'ai pas de pioche J'ai pas de pioche Non Ouais c'est Grec Ouais heal 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 Y'a un deuxième mec Bon c'est n'importe quoi mais J'suis mort On va essayer de gérer comme on peut Putain elles sont deux là J'sais pas ce qu'il se passe et n'importe quoi J'ai broke J'ai perdu j'suis mort Ok super Je vais faire Slash spawn parce que le FOM il est là On va se barrer sinon on va pouvoir nous claim Bon je ferme un P4 et je le donne directement Donc bon écoutez j'ai pas parlé parce que j'ai essayé de me concentrer mais voilà Donc ouf j'étais surpris donc bon j'ai encore un P4 et éventuellement une T5 Ce que j'aurais préféré c'est qu'on soit deux au moment où il nous attaque Donc bon bah c'est pas grave écoutez y'a quand même encore un P4 ici De quoi faire une T5 Bon écoutez on va se remettre y'a pas de soucis Donc les gars on se laisse là dessus Et bah écoutez on se retrouve à la prochaine pour un autre truc Allez pour une autre vidéo Allez salut ciao Sous-titres par Juanfrance